On va jouer aujourd'hui à Démocratie 3, avec Serge et Flory. On va faire le programme de Marine Le Pen sur une simulation, sur un mode qui a été créé par... Nous c'est le collectif Histoire Populaire. Le collectif Histoire Populaire, en mode pour mettre un peu à jour les fonctionnalités de Démocratie 3 et qu'on puisse jouer avec les vraies circonstances d'une France en 2017. Et aujourd'hui, on va jouer avec le programme magnifique et merveilleux et absolument génial de Marine Le Pen. On va s'en sortir, tout va bien se passer. On va même être surpris. Six fois, ça va marcher. On n'espère pas. Alors, on prend le Front National, du coup, en partie de joueur et partie de l'opposition, qu'est-ce qui te tente Serge ? Franchement, la plupart sont d'opposition. Ouais, on peut prendre le... J'avais joué contre le Front de Gauche, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose, mais on peut mettre le Front de Gauche. Et lui, c'est pour le FAN, ça. Ouais, voilà. Et pour le reste, il me semble que les paramètres sont... Pour le reste, c'est bon. Ouais. Ok. Et elle va redresser la France, il ne faut pas en douter une seule seconde, je veux dire... Au moins. Au moins. Alors, commençons le monde à... On a gagné. On part du principe que Marine Le Pen gagne l'élection. Je sais, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Déjà, la simulation part mal. C'est sûr que ce n'est pas évident pour nous, mais... Donc, on a un PIB qui est assez bas, une santé qui n'est pas forcément bien, puis on ne va peut-être pas forcément l'aider à se relever. Enfin, cela dit, il y a quelques parties du programme qui sont intéressantes. Ouais, mais on essaye d'être fidèle au programme et de ne pas saboter, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Une éducation plutôt bonne, une pauvreté plutôt faible et une criminalité plutôt faible, contrairement à ce qu'on pourrait prétendre et ce qu'on a prétendu dans notre programme, et un chômage plutôt élevé. Alors, commençons. On part avec une dette assez impressionnante. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer ? Moi, je propose qu'on s'attaque au crime, puisque c'est le deuxième point de son programme. Bon, sachant que le premier, c'est la réforme de la Constitution qu'on ne peut pas vraiment mettre dans le jeu. Malheureusement, ça, c'est une des limites du jeu. Alors, le crime, c'est où, ça ? C'est là. Le crime. Ça, c'est le crime organisé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose ? Marine Le Pen. C'est pas vraiment contre ça qu'elle milite. Elle milite plus contre l'islamisme que le crime organisé. Alors, si c'est un peu lié, mais c'est surtout l'islamisme. Les arabes, après, d'abord, le crime. Enfin, c'est un peu pareil, de toute façon, hashtag sarcasme. Donc, premier truc qu'elle propose, créer 40 000 places supplémentaires de prison en 5 ans. Est-ce qu'on a, où est-ce qu'on a les prisons là-dedans ? Alors, c'est... C'est dans le... Oui, c'est... Oui, c'est un peu. Là, il me semble que c'est ça. Voilà. Donc, elle, 40 000 places, elle le met au max. Oui, on va augmenter au maximum. On peut augmenter au maximum. On peut augmenter au maximum. Ça nous coûte 25 points. Oui, c'est beaucoup. On a 25 points. Non, ça nous coûte 7 points. Sachant qu'en fait, le problème de cette politique prison, c'est qu'elle suppose que plus on dépense, et plus c'est pour faire de la réhabilitation. Ce qui n'est pas forcément le... Non, pas forcément. C'est surtout de rajouter 40 000 places. Voilà, ça veut dire que c'est plus coercitif. Oui, mais il y a aussi un autre point sur son programme qui dit qu'elle veut rajouter 40 000 places de prison, mais elle veut aussi interdire les... Elle veut être moins laxiste en matière de criminalité et de délinquance surtout. Et du coup, il y a certaines peines qui seront maintenues alors qu'elles pourraient être enlevées. Donc, c'est beaucoup plus... Beaucoup plus... Comment dire ? Engagé. C'est pour garder des mots assez simples. Engagé en termes de criminalité. Donc, importante réhabilitation, c'est ça, mais c'est pas ça en fait. Oui, c'est... Bon, mais c'est budget au max. Le problème, c'est que... Quelques rééducations, c'est budget au max. Ça ne plaît pas trop aux criminels, évidemment. Oui. Évidemment. On applique que c'est bon ? On y va ? Oui, on est bon. Bon, alors après, bon, sur le côté sécuritaire, bon, c'est du classique. Donc, augmentation massive des effectifs de police. En face de l'ordre, on va augmenter au maximum. Voilà. Voilà, on applique, tu vois, c'est cool. Tout va bien. Oui, ensuite... Il y a la loi sur l'armement. Elle ne veut pas en changer, ça ? Non, elle ne veut pas en changer. Non, je ne crois pas. Ça, c'est sûr. Au niveau des services de renseignement... Les services secrets, on est-il. Alors, elle veut rétablir des services de renseignement de terrain pour lutter contre les trafics criminels. Sauf que ça, ils sont déjà pas mal, les services de renseignement. Oui, on va peut-être mettre au moins services d'espionnage. Je pense. Je pense que c'est dans l'esprit. Je vais mettre vraiment à la limite, alors. Service d'espionnage, non, juste... Voilà. Parce que bon, les satellites pour surveiller les mecs qui vendent de la drogue, c'est peut-être un peu abusé. Oui, mais on y arrivera bien un jour ou l'autre, de toute façon, peut-être le prochain mandat. Pour aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin. C'est un programme de base. Oui, non, mais là, c'est vraiment pour commencer. C'est vraiment le... Ah, les caméras de surveillance. Caméras de surveillance. Oui, ça, par exemple, ça, c'est dans l'esprit. Donc, c'est marqué répandu, là, pour l'instant, on peut en rajouter chaque coin de rue. Reconnaissance faciale. Bon, chaque coin de rue, peut-être, plus, non ? Ah, reconnaissance faciale... Oui. Pourquoi pas ? Oui, honnêtement, je pense que c'est dans l'esprit. Je ne crois pas que ce soit écrit explicitement. Non, ce n'est pas écrit. Ça, je ne l'ai pas vu. Oui. On peut en mettre juste à chaque coin de rue, un peu comme à Nice. C'est ça. Bon, Nice, ce n'est pas encore fondationnel. Il faut dire que les Républicains font tellement une politique extrême que... À chaque coin de rue. Hop, on applique. Ah, je n'ai pas assez de capital. C'est bête. Je ne peux pas le faire. Oui, passe en tour. Prochain, prochain, prochain. Il me reste combien, là ? On y va ? Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est jamais, quand même. Alors, le chômage. On verra après, le chômage. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup bougé. Oui, non, non, mais c'est normal, tu n'as rien fait. Non, non, je n'ai rien fait. On a surtout bougé sur la criminalité. Est-ce qu'on peut bouger ? On peut peut-être toucher aux trucs un peu plus de santé, sociaux et tout ça. Attends. Alors, il faut que je trouve ça. Est-ce qu'on a la pension d'État ? Pension d'État, il y avait un truc sur la pension d'État. Attends, parce qu'il est long, comme le bras, son machin. 144, s'il te plaît. Oui, 144. Alors, là, on a garantir la protection sociale. C'est un peu dans le blanc. Oui, c'est peut-être un peu plus bas, je crois. Non, c'est vrai, non, il sera plus loin, ça. Une France juste. Protégeons à 100% la santé des Français. Bon, ben alors. Alors, garantir la sécurité sociale pour tous les Français, ainsi que le remboursement de l'ensemble des risques pris en charge par l'assurance maladie. Moi, j'ai bien envie d'augmenter la pension d'État. Oui. Parce qu'elle avait dit, il y avait un truc sur la pension d'État, il me semble. Ah, sur les retraites ? Sur les retraites et sur les veufs et les veufs. Bon, après, ce n'est pas forcément des personnes âgées, mais... Sur les pensions des veufs. Je vais la mettre au maximum. Ouais. Enfin, au plus au maximum que ça l'est déjà. C'est déjà quasiment au maximum. Je ne le trouve pas, mais je vais te faire confiance. Je pense que tu connais extrêmement bien ce programme. Malheureusement. Tu le... Les stupéfiants. On n'y touche pas. On n'y touche pas. Ça, à mon avis, ouais. Attends, c'était quoi les stupéfiants ? Parce qu'il y a... Hors la loi, ça veut dire... Attends, mais si. Si, si, non, c'est ça. Non, c'est pas les gannis. Non, c'est bon. Orléans, tout va bien. On va rester là-dessus. Tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là ? L'aide juridique. Ce serait trop beau. Loi anti-discrimination. Ça, voilà. Voilà. Elle a dit qu'elle... Attends, non, puisqu'elle a dit que... Ah oui, non, c'était... Alors, elle, elle est contre la discrimination positive. C'est ça. Donc, elle doit... Ça, tu dois... Les lois anti-discrimination, c'est un peu l'inverse. Elle veut empêcher la discrimination raciale, elle veut améliorer les possibilités de... L'égalité de chance, c'est pas comme ça. Non. En fait, justement, elle est contre la discrimination positive, mais elle aimerait améliorer les... Enfin, faciliter la possibilité pour les personnes qui sont victimes de... C'était quoi ? Diffamation. Oui. Oui, oui, ça a fait que... Faciliter les dossiers de... De plainte pour les diffamations et ce genre de choses. Après, discrimination... Non, c'est pas trop son truc. Puis, vu ce qu'ils ont fait à un moment, c'est là où ils ont enlevé... Comment ça s'appelle cette association ? C'est pas la Ligue des droits de l'homme qu'ils ont arrêté de financer là-bas ? C'est ça, hein ? Donc ça, à mon avis, tu peux... Les lois anti-discrimination, tu peux les dégager, hein. Lois anti-discrimination, on enlève complètement ou juste... Enfin, parce que du coup... Tu peux les réduire sévèrement, je pense. Réduire sévèrement non ? Non, peut-être pas non. Quand même pas. Lois, on va rester non pas. Non, ouais, je pense que... Ok. Alors, euh... Qu'est-ce qu'on avait d'autre au niveau de la loi sur la détention d'armes ? On va pas y toucher, pour l'instant, ça sert pas à grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans son programme. Non, pas sur les armes. J'ai lu des armements des... Par contre, les tasers, il y en a plus. Ça, c'est un truc qu'elle va augmenter, ça, c'est sûr. Le nombre de... En fait, c'est pas forcément les tasers, mais on va considérer que c'est un petit peu tout ça. C'est le nombre d'armes, c'est l'orientation... Oui, non, mais elle l'a dit, réarmement de la police. Elle l'a écrit. Donc, omniprésent. On passe de rare à omniprésent. Ouais, c'est pas mal. Ce que j'aime bien, c'est le terme réarmé, en fait. C'est-à-dire que c'est le vocabulaire... Ah, ben, c'est pour dire qu'ils le sont pas actuellement, mais ils le sont. Mais qu'ils le sont plus, c'est-à-dire que... Ils le seront plus, enfin, ils le sont plus, apparemment. Apparemment, quand elle aura pris le pouvoir, ils seront plus armés. Ils le sont, pourtant. Parce que ça dépend des niveaux de police. Il y a la police municipale qui peut être armée en fonction des villes. Oui, mais justement, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui a désarmé la police. Oui, c'est ça. Alors que c'est pas vrai. La police municipale a jamais eu d'arme. Tu verras que dans son programme, c'est à peu près tout le temps comme ça. C'est rétablir, réarmé, redonner. Non, mais la moitié commence par « re ». Oui, c'est ça. Apparemment, rien n'est fait. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire, en fait. Apparemment, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été enlevées, et qu'il faut refaire. Mais c'est intéressant, pour illustrer la rhétorique conservatrice. Alors, on a le jury populaire. Je ne vais pas y toucher. Non, je n'ai rien lu là-dessus. Non, non, elle ne s'est pas exprimée là-dessus, donc a priori, on ne touche pas. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, l'impôt sur le revenu, elle veut baisser. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Baisser l'impôt sur le capital. Il me semble qu'elle veut... L'impôt successoral. Il y a un truc sur l'impôt successoral. Alors, rendre la fiscalité plus juste. Alors, baisser de 10% l'impôt sur le revenu sur les trois premières tranches. De 10% sur les trois premières tranches ? Oui, donc on ne peut pas baisser complètement non plus. Non, mais il faut le baisser en moyenne, en fait. On va le baisser à... Il faut le baisser en moyenne, quoi. Un petit peu... 10% sur les trois premières tranches, je ne sais pas combien ça fait, moi, peut-être... 56, il est de 56% là. En ce moment, on va le baisser un peu. Baisser un petit peu. Ouais, je vais le baisser. On était à 56, on peut le descendre à 54, 53, 52, 50. Ouais, quelque chose comme ça. 50. 50, c'est bien. 50, ouais. Ah, aussi, je peux le baisser. Je ne peux pas l'augmenter. Alors, assurer une juste contribution fiscale en refusant toute hausse de la TVA et de la CSG et en maintenant l'ISF. Donc, ces trucs-là, on est d'accord, on n'y touchera pas durant cette partie. En tout cas, non, voilà, ce n'est pas prévu. Voilà, ce n'est pas prévu. Il y a, par contre, il y a quelque chose sur l'impôt successoral et il y a quelque chose sur les taxes pétrolières, mais surtout sur l'impôt successoral. Alors, sur le pétrole, c'était pour redonner, évidemment, la possibilité à la France de produire toutes les énergies possibles. Donc, je suppose que l'extraction des gaz de schiste, ça, on pourra sans problème le faire, le mettre en place. On n'est pas des écolos, il ne faut pas pousser non plus. Alors, l'impôt successoral. Bon, je ne peux rien faire, je n'ai plus de points, donc on va passer le tour au suivant. Non, de toute façon, il ne reste plus de trois. Il me semble que tu as un dilemme. Enfin, passe le tour, je ne sais pas si... Si je passe le tour, oui, j'ai un dilemme. Liberté de la presse. Ah ! Intéressant. Il y a des demandes pour une loi appuyant la possibilité de stocker des données sur les citoyens. Alors ainsi, cela comprend les enregistrements détenus par les cabinets médicaux privés, les compagnies d'assurance et les agences de recouvrement de créances, mais aussi les informations détenues par le gouvernement. Est-ce que nous rejetons la proposition ou est-ce que nous la soumettons ? Est-ce que c'est soumettre la loi sur les libertés ? Je cherche où est-ce qu'elle s'exprime sur les questions numériques. Pour l'instant, je ne l'ai pas vue. Alors, il y a tout un laïus sur les libertés d'expression. Bon, c'est à la fin, c'est ça ? Il me semble, oui, que ce n'est pas le long de la fin. Donc, la liberté d'expression. Après, la liberté de la presse, ça enverra un peu le Front National. Oui, mais voilà, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu'il y avait eu l'histoire de la perche kilométrique à une époque. Mais là, ce n'est pas vraiment la liberté de la presse, c'est la loi sur les libertés. C'est plutôt les données, ça. Voilà, c'est plus sur les données, sur l'information, que finalement sur la liberté d'expression. Adopter la loi comme une des séparations de pouvoirs nécessaires dans toute société vraiment libre, le citoyen respectueux des lois ne doit pas être espionné ou surveillé. Donc, je dirais plutôt rejeter la proposition. Ouais, mais je... Parce que ce serait bien qu'on ait des... Bah si, non, c'est ça, rejeter la proposition. Personne n'aime l'idée d'un gouvernement d'être non, les informations sur soi. Mais certaines circonstances impliquent que ce soit fait. Le gouvernement sera incapable d'espionner tout le monde. Mais le passage de cette loi sapera l'efficacité des renseignements généraux à surveiller les dangereux criminels et terroristes. Cela affectera aussi un grand nombre d'entreprises possédant les bases de données clients et seront embarrassées par plus de bureaucratie. Alors, j'avoue que je ne connais pas suffisamment Marine Le Pen pour deviner ce que spontanément elle ferait dans cette... C'est compliqué de se dire que ferait Marine Le Pen. Enfin, c'est quand même... Marine Le Pen, je pense qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour éradiquer le terrorisme et surtout l'islamisme. Exactement. Elle a besoin d'avoir une base de données. Donc, elle dit, c'est bien marqué, on va rejeter la proposition. Parce qu'elle a besoin que, quand même, à certains niveaux, elle puisse compter sur une base de données bien renseignée. Je pense. Donc, on va mettre ça. On va sélectionner la... Rejeter la proposition. Il y a une baisse de la criminalité. Ah ben, quand on y met les moyens, c'est sûr que... On a une question sur... Bon, si on s'attaquait au cœur, je pense... Oui, oui, oui. Migration, autant... Il y avait une question sur la GPA, je crois... Ah, la GPA. Alors, attends... Ouais, peut-être qu'on peut aller plus tard sur ça. Ouais, d'abord l'immigration, comme ça c'est fini. Immigration. Alors, rétablir les frontières nationales et sortir de l'espace Schengen. Reconstituer les effectifs supprimés dans les douanes. Rendre impossible la régularisation et la naturalisation des étrangers en situation illégale. C'est ultra flippant comme truc. Réduire l'immigration légale à un solde annuel de 10 000. Donc là, il y a le contrôle des frontières déjà. Elle veut rétablir les frontières. Donc là, c'est pas possible de rétablir les frontières sur le contrôle des frontières. Donc la garde armée ou le scan rétignan. Ouais, je pense qu'on peut aller jusqu'au scan rétignan. Ben oui, vu la... Oui, je pense. Parce que c'est vraiment ça, elle veut embaucher 6 000 douaniers. Oui, voilà. C'est l'esprit, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite... J'aime bien comment elle parle des migrants, parce qu'elle dit réduire l'immigration légale à un solde annuel de 10 000. Oui. Elle dit pas 10 000 personnes, elle dit 10 000. Et c'est un solde. C'est un solde. C'est pas des gens, en fait. C'est un chiffre. C'est des chiffres. Bon, supprimer le droit du sol, bon, ça, on ne pourra pas le mettre. Revenir à l'esprit initial du droit d'asile, pareil, on ne pourra pas l'implémenter, mais c'est dans ce goût-là. Les dépenses militaires vont être augmentées, étant donné qu'il y a le... Ah oui, réhabiliter le gendarme dans le statut de militaire, alors qu'il me semble que le gendarme... Le gendarme est militaire, je me sens que... Mais il faut le réhabiliter dans son statut de militaire. Oui, oui. Donc, on va passer de l'entraîné à force écrasante, parce que les dépenses militaires, c'est quand même très important. Voilà. Avec 15 000 policiers gendarmes, en termes de pognon, ça va coûter. Garantir le statut militaire des gendarmes. Quant à l'aide étrangère, écoute... Alors, attends, il faut trouver. Je pense que, en même temps donné ce que j'ai ressenti, ou en tout cas après c'est un ressenti, mais sur le programme, on peut diminuer l'aide étrangère. C'est probable. Il n'y a pas de raison qu'on laisse un niveau aussi élevé. Ah, cela dit, attends. Alors, attends, promis. La triote. La relation étrangère. Elle est... C'est des immigrés qu'il faut trouver. Après, ça ne plaît pas trop. Mais c'est bizarre, parce que non, mais juste... Mais oui, non, mais c'est le même... Pourquoi ? Disons que c'est... Alors, attends, parce que là, on a l'étranger. Fais respecter la France. Si, 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 regarde. Regarde le résultat d'une diminution de l'aide étrangère. Ça augmente la popularité auprès des patriotes. Et ça diminue le nombre d'immigrés, logiquement. Mais attends, parce que... Non, parce qu'attends, il y a... Engager la France au service d'un monde multipolaire fondé sur l'égalité en droit des nations. Renforcer les liens entre les peuples qui ont le français en partage. Bon, d'accord, la francophonie. Non, c'est pas forcément ça. C'est vraiment plus loin. Dans son programme, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est déjà, elle veut fermer... Elle veut sortir de l'espace de Schengen. Elle veut fermer les frontières. Elle veut... Oui, mais regarde, mettre en œuvre une véritable politique de co-développement avec les pays d'Afrique. Non, non, mais... Elle veut fermer les frontières, mais elle veut quand même de l'aide étrangère. C'est... Elle veut financer l'école primaire en Afrique, je veux dire, et les systèmes agricoles. Donc, non, non, c'est pas... Marine Le Pen. Non, non, mais... C'est le nouveau berger des Africains. Non, mais c'est ça, en fait. Son idée, c'est on ferme nos frontières, mais on va aider quand même les autres. C'est pas d'accord. D'accord. Non, mais ok. On les laisse à bas, on reste comme ça. Je dirais même les montées, parce que... Non, non, que les êtres étrangères. Non, mais c'est explicite. Ça va pas plaire aux Patriotes. Ben oui. Il y en aura plus d'immigrés. Ben dans le jeu, c'est collé comme ça, mais... Et des étrangers, les Patriotes, ils aiment pas trop, et les Patriotes, c'est un petit peu notre cœur électoral. Ben oui, mais c'est-à-dire, elle a une mesure... Elle a deux mesures qui sont... Après, plus loin dans le programme, c'est pas vraiment ce qu'il dit. On va rester sur ça, on va pas bouger sur les aides étrangères pour l'instant. Elle l'aide. Mais en fait, elle se place dans une logique de... On est grand parce qu'on aide. Elle dit, refaire de la France un pays majeur dans le monde. Oui. Donc pour elle, si on aide les pays, ben c'est... On est... On est la classe, tu vois. Par exemple, sur le truc de l'Afrique, là. Elle dit, donc l'objectif, c'est de faire une politique de co-développement avec les pays d'Afrique, fondée sur le développement de l'école primaire, des systèmes agricoles, et le renforcement des outils de défense et de sécurité. Donc en fait, on exporte nos savoir-faire, et ça, c'est du prestige, et donc ça fait plaisir aux patriotes. C'est un point de vue, quoi. Alors, les allocations aux invalides. Il y avait un gros point sur le handicap à la toute fin du programme. Oui. À la toute fin, peut-être. C'est pas... Il y a plusieurs programmes. Il y a aussi le service militaire. Je sais pas s'il y a le service militaire là-dessus. Oui, il me semble que c'est une politique parce qu'il est... C'est dans les policiers, il va falloir l'ajouter. C'est où déjà, l'Afrique, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. C'est l'ampoule. C'est l'ampoule. Ouais. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut plus faire grand-chose, on a plus vraiment de... On va passer le tour. On va passer le tour suivant, bah oui. Ah ! Interdiction des mines terrestres. Une société d'ingénierie dans notre pays vient de remporter un contrat pour fabriquer et fournir des mines terrestres pour les pays étrangers. Pour le moment, il n'y a pas de loi qui interdit à la compagnie de faire de ces produits, mais il existe un large débat public. Nous devrions interdire la production des mines terrestres au sein de nos frontières. Non. Bah non, c'est carrément pas l'esprit. C'est pas du tout l'esprit. Nous, on veut produire des armes. Ah oui, on veut produire des armes bien françaises. Et rayonner, d'ailleurs, aussi par nos armes. C'est ça. Et la production massive d'armes de destruction massive. Non, mais il est très facile de dire que nous devrions interdire la fabrication de mines terrestres. Mais qu'est-ce que la suite nous réserve ? Devons-nous cesser de faire des armes à feu ? Arrêter la production de menottes ? Ce serait une étape vers le démantèlement de notre industrie de l'armement. Tout cela coûtera des emplois et nuera la confiance des investisseurs. Ce n'est pas le travail de l'État que d'interférer dans les produits qu'une entreprise fabrique. Donc voilà, on va répondre ça. Ouais, ouais, non mais c'est ça. C'est purement dans l'esprit. Oui, je pense que Marine Le Pen devrait s'inspirer de la démocratie pour ces éléments de langage. Peut-être que c'est déjà le cas. Ensuite, les taxes sur les entreprises. On y a déjà touché ça ? Non, on n'y a pas touché. Alors, il y avait une question de réduction de... On va peut-être promulguer une... Alors, soutenir les entreprises en privilégiant l'économie réelle. Alors, alléger la complexité administrative et fiscale. Ah, j'en reprends, c'est vrai. Passe, passe. Je passe. Alléger la complexité administrative et fiscale pesant sur les TPE, PME. Ah, une diminution du chômage et de la criminalité encore. On n'a quasiment plus de criminalité là. Oui, vu que tu as monté le budget militaire. Alors, pour favoriser l'embauche, réduire le nombre de vos obligations administratives. Bon, ça, on ne pourra pas trop y toucher. Abaisser les charges sociales des TPE, PME. Alors, où est-ce que sont les charges sociales ? Je les ai trouvées à l'instant. Taxes sur les entreprises. Techniquement, les charges sociales, ce n'est pas les... C'est plus une taxe sur les entreprises. Maintenir le dispositif à taux réduit de l'impôt sur les sociétés pour les TPE, PME et créer un taux intermédiaire à 24% pour les PME. Voilà, il y a Aurélien, il disait tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de mettre l'histoire du pavoisé, le drapeau. Oui, ça, tu verras ça dans les politiques. Mais pour l'impôt sur les sociétés, elle va le baisser. Puisque si elle crée un taux intermédiaire, c'est qu'il y a des entreprises qui... Sur les petites entreprises, mais sur les grandes entreprises, elle veut le maintenir... Mais si elle maintient et qu'elle crée un taux plus bas pour une partie des entreprises, par définition, elle le baisse. Oui, elle le baisse. Donc tu peux le baisser. 10% ? On le baisse de 6%. Ouais, bah oui, oui. De toute façon, elle baisse, je veux dire, il y a un moment... Allez, on le baisse de 6%. Il nous reste, est-ce pas, on va peut-être mettre une politique, là, une petite politique sympa, les droits de douane. Ah, il y avait une histoire de... Ça risque elle. Si, si, il va y avoir forcément des droits de douane un peu plus élevés. Forcément. Forcément, oui. Bon, on va vérifier parce qu'encore une fois, il y a des trucs contradictoires. C'est très contradictoire. Donc ouais, ouais, ouais. France durable. L'alcool. Appliquer le patriotisme économique aux produits agricoles. Refuser les traités de libre-échange. Développer les circuits courts. Bon, ouais, on va demander une logique quand même de... Il y a une taxe sur l'usage des drogues, mais oui, mais on ne l'égalise pas, donc... Non, mais tu ne la mets pas. Tu peux mettre le... Il y avait une histoire de... Si, si, il y avait une histoire de taxes plus élevées sur le tabac, je crois, dans son programme aussi, ou sur l'alcool, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais je l'ai lu forcément dans son programme, vu que j'ai lu son programme aujourd'hui et j'ai lu ça aujourd'hui. Raisonablement. Et je n'ai lu plus ce programme aujourd'hui. Ouais, ouais, j'ai lu. Donc oui, non, mais tu peux mettre une taxe sur le tabac. Mais pense à mettre les drapeaux... Oui, les drapeaux, mais je... Ah, voilà. Les drapeaux sur tous les coins de rue. Voilà, ce n'est pas exactement ça, parce qu'elle, c'est sur les bâtiments publics. Ça, c'est très américain. Oui, c'est très américain, mais c'est marqué quand même. C'est l'esprit. C'est pas voisé sur tous les bâtiments publics. Et enlever le drapeau européen, surtout. Ouais, ça, c'est... Bah, évidemment. C'est assez radical. L'Europe, c'est l'hérésie, donc tu comprends. Donc, la plupart des rues... Qu'est-ce qu'on va mettre ? La plupart des rues... Non, c'était les plus grandes... C'était les bâtiments publics, donc on va dire les plus grandes rues de la vie. Ouais, je pense, ouais. Major City Street. Ça te va ? Ouais. Alors, pour la question des droits de douane, elle veut lutter contre la concurrence déloyale en interdisant l'importation des produits agricoles et alimentaires qui ne respectent pas les normes de production françaises en matière de sécurité sanitaire, blablabla. Donc, elle met des droits de douane plus sévères, grosso modo. Elle n'accepte pas tous les produits, quoi. Non, mais sinon, c'est une politique, ça. C'est une politique. C'est une politique à mettre en place, ouais. On n'a plus de points. On va devoir passer au tour suivant. Voilà. Et au niveau du budget, on s'en sort comment ? C'est pour ça que j'aime pas trop les jeux. Autour par tour, je suis pas fan, moi, j'avoue. Trafic d'humains, t'as un truc. Trafic d'humains, des clandestins qui ont été pris en train d'entraîner... Ah bah non, ah bah non, ah non, pas d'étranger, chez nous ! On nous exclue, c'est autre... Franchement, c'est automatique, là. C'est marqué dans son programme plusieurs fois. Ah, c'est automatique. Alors, on va commencer par une politique de droits de douane. Les informations pour les réseaux de bon marché peuvent causer des dégâts pour notre économie, donc on va mettre... Protectionnisme. Protectionnisme, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Pas mal, pas mal. Non, mais parce que jusqu'à présent, on a quand même joué très gentil, quand même. Attends, on a mis au maximum les petits dégâts, on a mis au maximum à chaque fois, donc... Non, justement, on s'est calmés, là, un peu. On essaie de faire ça correctement. Oui, oui, on est d'accord, mais... On le met haut, on le met pas au maximum, on va le mettre... Oui, mais on veut sortir de l'Europe ! Les logements sociaux, on y touche pas, on devrait le diminuer, normalement, mais on ne va pas y toucher. Non, mais j'ai rien lu là-dessus. En fait, c'est pas vraiment clair. Mais si c'est pas écrit, c'est pas écrit, on touche pas. C'est jamais clair, en fait, dans son programme. Alors, les services diplomatiques... J'ai rien lu de particulier là-dessus. Non, 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 il n'y a rien là-dessus. La subvention de chauffage hivernal, il n'y a pas ça. Ministère des fraudes sociales. Oui, il y avait un truc comme ça, un peu similaire sur ça. Une histoire de... Le cher ? Oui, une histoire de faire attention, de bien redécuver... Philippot, il aime bien l'idée. Réduire la dette, oui, c'est ça. Réduire la dette, réduire les dépenses sur les questions sociales, et certainement en faisant ce genre de choses. Un mystère des fraudes sociales. Parce qu'il y a trop... Tu sais, c'est les assistés qui profitent trop de l'État, et qui, en plus, des fois, ils n'ont pas forcément le droit. Donc, ça, c'est typique de son programme. C'est vraiment ce qui en ressort... Moi, je vais le mettre. Je suis d'accord avec moi. Max, 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 c'est important. Ouais, les enquêtes secrètes, oui, les enquêtes secrètes, bien sûr. Les enquêtes secrètes, à fond. On est à 2064... Billiards ! Milliards ? Milliards, oui. Milliards de dettes. 12 000 de déficit. On a commencé à combien de déficit ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout, je n'ai pas regardé. Et c'est le nombre de sénateurs et de députés. Députés à 500, je crois, et sénateurs à 300, il me semble que c'est ça qu'elle peut faire. Non, députés à 300 et sénateurs à 200. Oui, mais ça, on ne peut pas vraiment le... Je l'ai lu plusieurs fois, aujourd'hui, mais du coup, c'est très frais dans ma tête. La taxe sur la malbouffe, peut-être, on verra plus tard. On peut faire un truc, libérer l'accès au crédit pour les petites et très petites entreprises. Un truc dans ce goût-là, donc favoriser les TPE, PME, un truc comme ça. Non, je trouve ça où ? Peut-être dans les... Les jeunes entrepreneurs ? Peut-être, si. Attends, parce qu'il s'est accès au crédit. Il doit y avoir un truc dans l'économie sur les crédits pour les jeunes entrepreneurs. Ça, oui, peut-être, je ne sais pas. C'est un truc, on pourrait s'attendre à ce qu'elle le fasse, mais il faut que ce soit... Je ne sais pas si c'est écrit. Oui, mais ce n'est pas vraiment ça. Fixer l'innovation en France, promouvant les secteurs stratégiques de la recherche et de l'innovation. Augmenter de 30% le budget public de la recherche. Non, les subventions à l'énergie propre, on oublie. Effectivement, financer la recherche. Et puis, sur les énergies, elle ne veut pas fermer FSNI, surtout pas. Et elle veut continuer à aider EDF dans la construction d'EPR. Enfin, c'est vraiment... Sur le renouvelable, sur l'énergie nucléaire. Le lapsus ! À fond, sur l'énergie nucléaire et absolument pas sur l'énergie propre. À moins qu'on considère le nucléaire comme une énergie propre. Alors, explique-moi, explique-moi, 133... Comme c'est 14, d'ailleurs, elle considère l'énergie nucléaire. Développer massivement les filières françaises des énergies renouvelables, solaires, biogaz, biogaz... Grâce à un protectionnisme intelligent, au patriotisme économique, à l'investissement public et privé et aux commandes d'EDF. Décréter un moratoire immédiat sur l'éolien. J'avais pas lu ce point-là. J'ai lu tout ce qu'il y avait sur le nucléaire. Non, mais 134. Pour maintenir, moderniser, sécuriser la filière nucléaire française. Engager le grand carénage, blablabla. Soutenir une filière française de l'hydrogène. Énergie propre. Interdire l'exploitation du gaz de schiste. Et c'est bien marqué, refuser la fermeture de la centrale de FSNI. Le truc est en train de crever la gueule ouverte, mais on va pas le faire, mais pas pousser non. En fait, ce qu'elle veut, c'est... Oui, elle veut mettre du renouvelable, tout en maintenant le nucléaire. Donc, est-ce qu'on met des subventions à l'énergie propre ? Bah, techniquement, oui. C'est écrit. Mais pas beaucoup. Ah non, elle dit massivement. 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 Mais elle le dit grâce à un protectionnisme. Il faut mettre de la douane. On a mis des douanes, toute façon, déjà. Mais les subventions, ouais. Ouais, tu les mets au max. De toute façon, à la fin, on va plus avoir de sauts. On l'avait dit, hein. On va passer au tour suivant, de toute façon. Alors, si là, on peut le faire dans la foulée. Faire de l'isolation de l'habitat une priorité budgétaire du quinquennat. Il y a un truc, je crois, comme annonce. Il y a un truc qui ressemble, c'est le chauffage en hiver pour les personnes âgées. Oui. Mais pour le coup, non. En termes énergétiques, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on accepte que les vieux, ils soient pas bien isolés chez eux. Ouais, c'est ça. Subvention au chauffage hivernal. C'est ça. Parce que ça, l'expérience, je crois que ça, je me rappelle bien, ça va diminuer l'efficacité énergétique. Alors que là, c'est plutôt le contraire. Passons au tour suivant. Interdire l'apportation de bétail. Alors, un de nos pays voisins a annoncé publiquement en cas de fièvre hafteuse dans son cheptel bovin. Bien que les chances pour que la maladie se propage jusqu'à nous soient très faibles, vous faites l'objet de pression par des groupes d'agriculteurs afin d'interdire l'importation de bétail de ce pays à titre de précaution. Ah oui, c'est totalement écrit. Défendre la qualité afin de lutter contre la concurrence déloyale, interdire l'importation des produits agricoles et alimentaires qui ne respectent pas les normes de production françaises en matière de sécurité sanitaire. C'est marqué noir sur blanc. C'est parfait, ça tombe très bien. C'est parfait pour illustrer un point du programme. Donc, chers amis européens, si jamais vous avez un seul cas, nous on arrête. On n'achète plus rien chez vous. C'est fini. Mais encore que elle, c'est pour des questions de concurrence plus que de... Elle dit, ils risquent d'avoir une fin à une concurrence déloyale parce qu'ils ne respectent pas les conditions de sécurité sanitaire que nous on pratique. Oui, mais en soi, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la santé, c'est la concurrence. Oui, c'est pour ça qu'on peut envisager des augmentations des subventions agricoles. Oui, il me semble qu'on peut favoriser les exportations. Bon, ça c'est une chose. Les subventions. Je ne sais pas si subventions... S'il y avait une histoire de... C'est probable. Oui, il y avait une histoire d'augmentation des subventions dédiées à la production agricole française. Bon, après, elle n'aime pas trop les fermes des mille-vaches, il y a la protection des animaux. Et je crois que son objectif, ce n'est pas forcément de faire du bio, parce que je crois qu'ils ne reconnaissent pas vraiment le bio dans ce parti-là. Mais sur les animaux, il y a toujours la même ligne. Mais oui, c'est... Défendre le bien-être des animaux. Ils sont complètement... Ça, c'est bon. Parce que, visiblement, le seul truc qui leur pose problème, c'est l'abattage halal et cachère, je suppose. Oui, c'est pour ça. Il y a quelques points qui sont un peu précis sur l'abattage. Refuser le modèle des fermes-usines, mais c'est tout. C'est la seule ligne sur les animaux. Donc, non, il n'y a pas de particulier à-dessus. On augmente, je pense sur l'agricole, ou on laisse ? Je pense, oui. On augmente. On va le mettre au maximum. Tout va bien. On ne va pas prendre des... On ne va pas acquérir des terrains agricoles à l'étranger. Non, il y a un programme spécial pour l'outre-mer. D'ailleurs, spécial pour la Guyane, parce qu'ils ont vraiment fait les choses précisément. Et ils veulent rétablir en France le service militaire tel que... Ah, une police communautaire. Police communautaire, non, je n'ai rien lu dans ce goût-là. Non, non, elle veut donner des armes aux flics, donc c'est plutôt l'inverse. Une police armée, oui. C'est plutôt ça, la police armée. Ah bah oui, ça, d'ailleurs, mets-le. En pête de mort aussi, dis-donc. Il y a la peine de mort qu'il faudra mettre. Non, ce n'est pas un programme. Elle a la perpétuité. Je ne sais pas s'il y a quelque chose comme ça. La perpétuité, oui. La peine de mort, non. Non, non, non. La perpétuité, oui, ça, c'est sûr. T'as-tu revalorisé quoi ? Les aides aux adultes handicapés. Ah oui. Mais je n'ai pas ça, encore. T'es sûre que ça n'y est pas ? Non, ça n'y est pas, là. Non, mais si, je crois qu'il existe déjà, en fait. Regarde dans les... Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a, en fait. Il y a le handicap. Avec les handicapés, là. Elle, elle est montée à fond. Elle est montée à fond, OK. Allez, c'est parti. Le service militaire, on le fait. Non, mais pas se passer un tour ou deux, parce que sinon... Pas de souci. Oui, même s'il faut qu'on le mette, quand même. Découverte scientifique. Pendant des années, nous nous sommes demandé pourquoi les scientifiques passent tant de temps dans les tunnels de métro à marmonner sur les quarks et les maisons. Les maisons. Je sais quoi, les maisons. C'est une particule. Ah, mais je ne suis pas du tout... Mais aujourd'hui, une découverte scientifique majeure a été annoncée concernant une nouvelle particule. Ah, d'accord. Qui est la physique des collisionneurs. Et autre charabia. Tu vois, charabia. Alors qu'il est vrai que la téléportation et l'hyperespace ne sont pas encore de notre époque. Il s'agit d'excellents. Mais c'est parfait pour cheminote, ça. C'est totalement cheminote. C'est totalement cheminote. Mais on est sur Marine Le Pen, on est content, mais tout va bien. Tout va bien. Le pays se porte extrêmement bien. Exactement. Bon, mets-le ce fichu service militaire. Oui, le service militaire. Oui, le service militaire. Oui, le conscription, enfin, un truc comme ça, c'est pas... On parlait de l'armement de la police. Oui. Je ne trouve pas... L'armement de la police... Ah, il y a un corps là, et je n'ai pas encore assez de points. Il manque des points. Protection des témoins, non, mais il ne faut pas rêver non plus. Non, il y a rien. Surtout s'ils sont trangers, hein. Il faut les protéger. Ça va. Il n'y avait pas... Non, elle ne l'aimait pas dans son programme, mais je l'avais entendu dire qu'elle voulait donner l'asile à Snowden, je crois. Alors, on a la force poliste... Attends. La force politique militaire religieuse. Attends, c'est quoi ? Quoi c'est ça ? Quoi ? Vu le nom, ça a l'air vachement sympa. Non, mais c'est un peu ça. On ne veut pas l'islamisme, mais bon, le catholicisme, aussi. On ne va peut-être pas donner des flingues aux cathos, ça risque de mal se finir. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout ? Tu ne trouves pas la conscription, le truc militaire ? Ça reste pas dans le service public, ça, de toute façon. Non, c'est dans le loyer ordre. Non, il n'y a pas dans le loyer ordre. C'est pas dans la politique extérieure, alors peut-être, je ne sais pas. Non. Non. C'est pas là-dedans. Mais les tests de citoyenneté... Bah si, il est là, il est là, regarde. Ah, service militaire, effectivement. Ah, d'accord, il en faut 50. Je passe à un cours... Ouais, ouais, bah oui, oui. Ah, mais pour faire passer un truc pareil, de toute façon, ça demande... Plusieurs années. Bah, c'est surtout que ça demande du pouvoir politique, quoi, pour... Interdire les essais sur les animaux. Oui, je pense. Non, il ne faut pas tester des produits sur les animaux, il faut les tester sur les islamistes. Enfin... Soyons un peu humains, quand même. Non, t'as raison, en plus on fait des économies... Je n'ai encore pas assez pour le service militaire. Mais vérifie que tu peux aller jusqu'à 50, au niveau de ton capital politique. C'est écrit quelque part, je ne sais pas. Maximum 46 soches, je sais pas, mais... Ouais, du coup, on risque de pouvoir le faire passer, à moins qu'on... Dissolve le cabinet. Euh... Ah, mais sinon, peut-être pas, puisque du coup, ce qui serait intéressant, c'est de virer des ministres un peu nuls. Ouais. Alors, virons le ministre des politiques, la politique extérieure. Voilà. En plus, c'est lui dont on a besoin pour implémenter le truc, donc il faut le virer, c'est clair. Déjà, on le renvoie, et ensuite, on met... Quelqu'un de... On va mettre quelqu'un de bien... Oui, ouais, ouais. Quelqu'un qui nous donne plein de points. On en a un plus 4,5, plus 5,6, plus 4,9. Mais quelqu'un en politique extérieure, et qui ait des groupes d'intérêt qui nous plaisent. Moi, j'en fous, ça. C'est pas grave. Mais non. L'extérieur, on n'en a pas. Parce que là, si tu veux, pour le... C'est lui qui va faire passer le service militaire. Oui, là, 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 là. Celui-là, là. Il est bien, celui-là. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Libéraux capitalistes, ça me semble pas moi. Sophie Rousseau, excusez-moi, celle-là. Plus 4,8, elle nous donne le service public. Ah, attends, il y a Jennifer André, là, plus 4,9, économie. Elle n'a pas beaucoup d'expérience, sauf plus. Mais la politique extérieure, elle est bien, là. Fermier-parents, oui. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Elle est... Ouais, je peux pas la séduire. Si, si. Ah non, parce que t'es dans l'initié potentiel. Faut aller dans Embaucher, je pense. Oui, d'accord. Là, je crois. On comprend notre Jennifer André, qui était très bien. Qu'on a déjà eu dans la vidéo toute la... C'est bien, ça fait un peu plus de femmes. Ouais, mais on peut pas passer une petite politique, là, vite fait ? Si, mais essaie de mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Bon, soutenir les start-up françaises pour moderniser le système de santé. Subvention aux petites entreprises. Un petit peu, c'est cool. On est... Enfin, on va pas trop non plus les soutenir. Faut pas trop pousser. Oui, bah, elle les soutient, mais elle dit pas massivement. Bon, si j'appelle pas Oussochei, c'est bon, alors. On est dans le bon temps, tout va bien. Le maximum ? Ouais, bah, faisons le plaisir, de toute façon. Je trouve qu'on a été relativement gentil. Enfin, on a pas trop poussé les trucs au max, quoi. On va continuer. On passe le niveau pour avoir ce... Ouais, espérons qu'on ait... Ce service militaire. Regarde combien on a de pouvoir, maximum. Ah, symbole religieux à l'école. Ah ! Enfin ! Enfin ! Bonne question ! Nous subissons actuellement des pressions pour l'adoption d'une loi visant à interdire le port de tous signes religieux ostentatoires par les étudiants dans les écoles publiques. Cela signifie l'interdiction du port du voile par les étudiantes musulmanes tout aussi bien que le port d'une croix chrétienne. Oui, alors justement, dans ce programme, ça touche un point intéressant du programme. C'est qu'il y a effectivement ce genre de loi sur la laïcité obligatoire qui interdirait tout port de signes ostentatoires, considérés comme ostentatoires et c'est-à-dire considérés comme religieux. Et effectivement, ça toucherait à la fois les personnes musulmanes comme les personnes catholiques, chrétiennes. Et les juifs, mais tout le monde s'en fout des juifs. Et les juifs aussi, effectivement. Mais tout le monde s'en fout des juifs. Tout le monde s'en fout des juifs, merde. Non, laïcité imposée, en fait. Si on ne l'a pas déjà mis, effectivement, si on ne l'a pas déjà mis... En fait, c'est cette mission qui va insister cet événement, qui te propose de le mettre. Voilà, donc on va mettre autoriser l'interdiction des symboles religieux à l'école. Désolé, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de crèche dans les mairies. Désolé. C'est comme ça. Après, on ne pourra pas les empêcher de le faire. Mais dans un avenir où Marine Le Pen serait présidente, le genre de loi qu'elle ferait voter, ce serait effectivement laïcité obligatoire, tout ça, tout ça. Mais en contrepartie, les collectivités locales, collectivités territoriales ont leur propre règlement intérieur dans lequel elles peuvent éventuellement ajouter la possibilité d'ouvrir une crèche. Une crèche à Noël. C'est pratique, la décentralisation. Pourquoi pas ? Ça nous promet un pays magnifique. Oui, c'est ça. Heureusement que c'est qu'une simulation parce que... C'est des contradictions permanentes. Faisons un peu le point, on s'en sort comment ? On a un déficit de 22 milliards. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du pognon ? Parce qu'on n'a pas beaucoup... En fait, c'est juste qu'on n'a pas du tout augmenté les revenus. Regarde, ils sont vraiment... On a tout interdit, alors, évidemment. Évidemment. Mais elle a dit qu'elle ne touchait pas à la TVA, ni à la CSG, ni à l'ISF. Mais d'ailleurs, elle le trouve où, son pognon, Marine Le Pen ? C'est une bonne question. Où est-ce qu'elle le trouve ? C'est justement pour ça qu'on a du mal à budgetiser son programme. Parce qu'on ne sait pas où elle le trouve, son pognon. Parce que si encore elle est taxée à mort, ou les pauvres, ou les riches, au monde situé, mais là, je ne vois pas... En plus, toutes les richesses qui pourraient éventuellement être ajoutées à notre pays, elles les renvoient toutes dans leur pays. Il n'y a plus personne. Conseil, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus personne. La France est française. Fixer l'âge légal de la retraite à 60 ans. Avec 40 annuités de cotisation pour percevoir une retraite pleine. Enfin, c'est une mesure de gauche, ça. Enfin, vous m'arrêtez, mais... Mais il y a pas mal de mesures qui sont... Non, mais c'est... Mais il y a une histoire des travailleurs détachés. Je ne sais pas si on peut s'en préoccuper ici. Oh là, dans le jeu, là, ça va être compliqué. Non, dans le jeu, c'est pas possible. Non, non, c'est tout. Mais il y avait cette histoire-là aussi. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont d'accord sur ce point. C'est... Pas forcément pour la même finalité, mais les travailleurs détachés, c'est fini. Il n'y en a plus. Non, mais je pense que, tu vois, la droite, Sarko, Fillon, ce serait plutôt l'inverse. Enfin, c'est... On monte l'âge de la retraite, tu vois, on vit vieux, il faut travailler plus longtemps, enfin, c'est connerie. Mais voir ça dans le programme du FN, ça me fait bizarre, quoi. C'est-à-dire, en fait, si je comprends bien, c'est parce qu'elle s'adresse beaucoup... Enfin, elle a un électorat qui contient pas mal de personnes âgées. Donc, pour le... Donc, effectivement, c'est une mesure qui est très populaire. Parce que je vois beaucoup de trucs sur les personnes âgées, sur la solidarité intergénérationnelle, enfin. Là, les veufs et les veufs, par exemple, rehaussaient progressivement le plafond du quotient familial. Donc, elle est très axée sur les vues, en fait. Ouais, on peut traduire ça par... Bon, il y a chaque santé. Pardon, il faut que ce soit, justement, réparti. Ouais, il me semble que c'est ça. Je l'ai lu, mais je ne le retrouve plus. Il faut favoriser... Enfin, là, l'histoire, c'est de favoriser les systèmes de santé privée tout en permettant encore à tous d'accéder à n'importe quel type de soins. Donc, je pense que c'est un bon compromis pour son programme où, à un moment, elle dit, oui, voilà, en gros, il y a du privé. Il faut qu'il y ait du privé pour compléter le public, mais il faut quand même maintenir le public. Même si c'est bien qu'il y ait du privé, parce que, bon, voilà, il y a des personnes qui ont les moyens de se payer le soin. Même s'il faut, derrière, quand même, toujours rembourser tous les soins de base. En gros, tu as un truc de la sécu qui s'élève encore plus. Mais pour les Français. Pour les Français. Toujours. Mais c'est écrit, c'est pour tous les Français, mais pas pour les étrangers résidents sur le sol. Mais non. En même temps, c'est vrai. On a dit qu'on n'avait pas, déjà. Donc, on les a tous jetés. Ils sont tous partis. On les a tous envahis dans leur pays. Et puis, tous ceux qui sont double nationalité, c'est terminé, ça. C'est terminé, ça. Nous, on a une seule nationalité. Et ça ne peut pas être extra-européen. Si tu as une double nationalité, c'est pas possible. Et puis, alors, si jamais tu as une double nationalité et que tu fais une connerie sur le territoire français, tu es réexpédé dans ton autre pays et tu perds ta nationalité française. Mais ça, ce n'était pas le concept de la loi que de Hollande. C'est la déchéance de nationalité. Mais le truc, c'est qu'elle fait ça aussi pour les Français. Non, mais en même temps, c'est toujours les mêmes trucs. C'est-à-dire, elle veut favoriser l'embauche parce qu'il y a des gens qui sont contre. Enfin, personne n'est contre, tu vois. Elle veut favoriser l'innovation. Tous les candidats, toutes les présidentielles. Donc, sur notre histoire de chèques santé, on revient dessus. Oui, je pense, oui. On les met, les chèques santé. Je pense, oui. On les met peut-être pas au maximum, mais on les met assez haut quand même. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal, ça. On va continuer. On va y passer. Il n'est pas très fourni, son rôle, pour l'interpréter. C'est très compliqué, mais après, bon... Défendre les droits des femmes pour lutter contre l'islamisme. C'est ça, ça ne veut rien dire. Mais qui, voilà, mais concrètement, comment tu fais ? C'est quoi, c'est quoi, le truc ? Pourquoi tu marques ça dans ton prographe ? Elle ne dit pas, hein ? Juste, l'islamisme, le mot apparaît peut-être dix fois dans le programme. En 144 points, elle arrive à dire dix fois islamisme. Au moins dix fois islamisme. Non, mais elle dirait donner, créer tellement d'associations, il y a une agogie, ou je ne sais pas quoi, ou la protection des droits contre la femme, ça ne veut pas ça. Là, tu te dis, ok, on va créer des assos, on va donner du budget, on va... Enfin, là, on va défendre les droits, ok. C'est ça, mais c'est comme s'il y avait des candidats qui n'allaient pas défendre les droits des femmes, genre, non, moi, je défends pas les droits des femmes, les femmes, tu vois, je m'en fous. C'est évident, enfin, je viens, mais ça, elle promet de défendre les homosexuels, défendre qui tue... Ah non, non, les homosexuels, il ne faut pas pousser non plus. Ah ben non, mais si, mais justement... Ah non, 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 d'ailleurs, il faut enlever le paxe, il n'y a pas une histoire de mariage, là ? Ah non, justement, justement. Si on pouvait retirer le mariage pour tous, est-ce que ça y est, déjà ? Ben non, parce que... Il n'y a pas le mariage pour tous dans ce... Ben non, pendant la... Dans le programme de Marine Le Pen, et je trouve ça assez aux yeux, mais bon, c'est pas rétroactif, donc si jamais vous les lisez, tant pis pour vous, hein. Les homosexuels ne pourront plus se marier. Bon, ils ne pourront pas adopter, ils ne pourront pas faire d'enfant, ils ne pourront pas utiliser la gestation pour autrui, c'est pas possible non plus, mais ils ne pourront plus se marier. Ils pourront se paxer avec une histoire de paxe sociale, ou je ne sais pas quoi, terminé, le mariage terminé. Mais ce ne sera pas rétroactif. Donc tous ceux qui ont pu se marier pendant ces cinq dernières années, ils pourront rester mariés, pas de souci. Ce qui est déjà le signe que sa proposition n'est pas très forte, parce qu'elle dit, ah, vous êtes mariés, ah, bon, ok, d'accord, on vous fait pas chier, ben, quand même, assume ton truc, je veux dire... Sarkozy, il me semble qu'il avait dit qu'il voulait annuler les maris. Oui, il avait une histoire de... Avant de se faire éjecter à la primaire, mais il me semble qu'il était... En soi, il est cohérent, je veux dire, tu n'as pas... Parce que tu veux supprimer le mariage, tu le supprimes, c'est tout, voilà. Mais sur l'islamisme, sur le terrorisme, effectivement, on en a. On ne peut pas nier qu'il y a des actes terroristes, mais on ne peut pas non plus... Ah ben, par rapport à n'importe quel pays d'Afrique, par exemple, on s'en sort mille fois mieux, quoi. Voilà, on en a quelques-uns. Non, mais elle joue sur les peurs, effectivement. Puis là, les deux dernières années, elle a eu son lot de peurs, et c'est à se demander, si il y a un film, je ne sais plus comment s'appelle ce film, si c'est un navet qui est très mauvais, avec plusieurs acteurs français, plutôt bons pour le coup, mais c'est un film américain, un navet américain, un nanar américain, qui se passe en France, avec un policier de, je ne sais plus quel... Enfin, un flic anglais, qui enquête sur des terroristes en France, et qui finalement découvre que ces terroristes sont le Front National. Des militants du Front National qui font des actes terroristes pour faire monter... Et c'est ce que j'allais dire, ce ne serait pas si... Non, non, mais ce n'est pas quand, mais historiquement, c'est le... Bon, pas forcément le Front National, mais historiquement, c'est vrai que l'extrême droite... Oui, de toute façon, généralement, tous les groupuscules extrémistes jouent effectivement sur ce genre de choses, instrumentalisent des trucs, ou provoquent des trucs, et donc le Front National, je ne sais pas, ou ferme les yeux... Parce que là, dans le film, c'était des flics nationalistes, en plus, c'était des flics qui faisaient des attentats, et du coup, qui enrôlaient parfois des jeunes en leur disant qu'ils étaient là pour une cause bien plus... Enfin, il y a tout un système de manipulation des foules, de manipulation des masses, et de... On cache aussi pas mal d'informations, enfin, c'est... Sans rentrer dans la théorie du complot, non, mais c'est normal. Oui, il y a des choses qu'on ne nous dit pas, il y a des choses qu'on nous dit, il y a certainement eu énormément d'attentats terroristes qui ont été arrêtés, dont on n'a jamais entendu parler, heureusement, parce que c'est... Mais c'est le cas, c'est le cas, la police, tous les jours, elle doit démanteler des petits trucs, mais tu vois, des petites cellules, des mecs qui... Tu vois, pas forcément des fous dangereux, mais des... La police a fait son boulot, c'est d'ailleurs pour ça que les lois sécuritaires, ça ne marche pas, parce que... C'est complètement con, je veux dire, tu surveilles tout le monde par téléphone, mais alors, tu n'utilises plus le téléphone, c'est réglé, je veux dire, c'est... Non, mais je veux... Donc, par définition, ces trucs-là ne marchent pas. Les lois de renseignement, ça sert à surveiller la population, ça sert à surveiller les opposants politiques, Manuel Valls l'a écrit d'ailleurs, donc, il n'y a pas de souci, le gars, il l'admet, ça ne sert pas à empêcher les attentats, donc, la preuve, c'est que le 14 juillet, ça n'a pas été empêché du tout, alors qu'en plus, excuse-moi, c'est... Putain, le 14 juillet, juste après l'euro, excuse-moi, dans l'une des villes qui a accueilli un match, c'est évident qu'il peut se passer un truc, je veux dire, et ce n'était pas surveillé. Les gens qui vont chez Daesh, qui se radicalisent, machin, c'est des gens que... Puisque ce sont des Français, c'est des gens que le pays a brisés, enfin, dès l'enfance, dès le berceau, je veux dire, c'est pour ça que son truc, ça ne marche pas, parce qu'elle fait que contenir le symptôme, ça ne sert à rien, ce qu'il faut, c'est s'attaquer au problème. Le Front National a des propositions de patriotisme, c'est beaucoup trop... Je trouve que c'est beaucoup trop... En fait, c'est contre, trop contre. Ce qu'il faudrait, c'est... Le patriotisme, en soi, ce n'est pas si mauvais que ça. Ce n'est pas bon, forcément, toujours, et pas forcément de toutes les formes, mais ce n'est pas si mauvais que ça. C'est bien, à un moment donné, aussi, de se retrouver fier d'être quelqu'un d'une certaine nationalité, même si on peut tous être fier d'être citoyen du monde, mais fier aussi d'être une certaine nationalité. Moi, je suis désolée, je suis fier d'être normande. Je sais que c'est con, mais je suis normande et j'en suis fière, tu vois. Et voilà, et je ne sais que trop que les bretons sont tous fiers de l'être. Donc, et voilà, pour être normande, je le sais, putain de bordel de merde. Donc, on a mis les normes alimentaires, parce que ça, les FN, ils sont plutôt pour. Voilà. Alors, on essaie de voir un petit peu ce qui reste, parce que c'est vrai qu'on a, on a, bon, on n'est même pas à mi-mandat, donc. La loi du travail, là, elle voulait l'enlever, on ne peut pas l'enlever ? Non, ça, c'est le code du travail. Ça a été très, très mal traduit. Je ne sais pas qui a fait la traduction, mais c'est un peu des branquins. Donc, le code du travail, elle n'a pas de truc explicite. mais par contre, pro-syndicat, non. Désolée, mais non, pro-employeur. Les syndicats, tu as vu, on va mettre équilibre, mais non, je pense que c'est plus pro-employeur. Je pense que c'était pour la suppression nette et radicale des syndicats. pas nette et radicale, mais c'était un peu ça, contrôle vraiment à fond de tout le syndicalisme. Ouais, ouais. Je regarde ce qu'on peut ajouter. Déjà, on va passer, c'est-ce qu'il ne reste pas des mesures bien symboliques, reviennent un peu dans les politiques. Éfondrement des marchés. Ah merde, une crise. Ouais, mais tout va bien. Mais effectivement, moi, je regarde le truc, je me dis, je me demande où elle les trouve, ses revenus. C'est bizarre, parce qu'il y a rarement écrit nouvel impôt, nouvelles taxes. Elle dit, elle veut supprimer des taxes qui ne sont pas économiquement intéressantes. La chasse que aux Français. Subvention des associations, mais attention, parce que la subvention des associations, super bien et tout, mais pas les syndicats. Oui, ça reste dans l'esprit. Donc, on peut mettre la subvention des clubs de l'esse. Tu peux même la mettre à fond si ça te fait plaisir, parce que c'est un truc genre... Ah, ça augmente le crime. Ah non, ça diminue. Ça diminue, oui, parce que les jeunes sont moins pourmés. Très bien. Voilà, donc ça, ça fait partie des trucs intéressants que le Front National a dit. Bon, à part avec le côté syndicaliste, c'est terminé. Tout ce goulag. On pourrait... Qu'est-ce qu'ils proposent ? Terminé. Ils proposent un bouclier social pour les indépendants. Normalement, les indépendants, on doit pouvoir essayer de les satisfaire. On peut essayer de leur faire plaisir, bon, même si c'est pas un bouclier social. Quand même, pour revenir un peu, pour faire un mi-bilan vite fait, on n'a pas du tout touché à tout ce qui avait attrait de près ou de loin à la pollution. Il n'y a pas grand-chose. Ni au transport. Il n'y a rien. Je n'ai rien vu. Je ne sais pas précis. Pas les transports, pas... Non, non, il n'y a pas sur les bus. Il n'y a rien sur les avions non plus. Bon, après, il y a peut-être une sorte de nationalisation de certaines entreprises, mais re-nationalisation, parce qu'il y a des breux partout. je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Nationalisation, je n'ai pas vu ça. Non, ce n'était pas nationalisation. Oui, mais ce qu'elle voulait avec EDF, c'était faire... C'était... Il me semble que c'était quelque chose comme... Je ne sais plus. qu'il y a des bretapés... Oui, elle a redonné du fric, mais ce n'est pas national. Je crois qu'elle voulait baisser le prix de 5% de gaz. Oui, elle veut baisser les prix, effectivement. Oui, elle veut baisser les prix de l'énergie, mais par contre, elle veut continuer à financer le nucléaire. Pas grand-chose sur l'écologie, la pollution, les transports. Après, je l'ai peut-être loupé, parce que... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je confirme. J'ai lu les 144 points. Il n'y a absolument rien sur l'écologie. il y a la question des énergies renouvelables qui est abordée vite fait. Mais qui sont contradictoires. Voilà, contradictoires, parce qu'à côté, il y a le renouvelable contre le nucléaire, avec le nucléaire et l'hydrogène aussi. Oui, l'hydrogène. Et la possibilité aussi d'ouvrir des forages de gaz de schiste. C'est sous-jacent. Ce n'est pas vraiment dit comme ça, c'est que... C'est sous conditions. Voilà. Elle dit que ce ne sera pas fait, mais si les conditions sont réunies, c'est possible. En gros, c'est... On va essayer d'arrêter d'acheter du pétrole à l'étranger. Et du coup, pour arrêter d'acheter du pétrole à l'étranger, il n'y a qu'une seule solution, c'est de le produire soi-même. Et pour produire son propre pétrole, il faut aller forer dans nos terres. Et en l'occurrence, effectivement, il y a des endroits en France où il y a la possibilité de forer du pétrole et du gaz de schiste. Dans le 77, si j'ai bonne mémoire, dans le 78, je crois, dans le 91, et dans le sud de la France, au niveau de, il me semble, l'Auvergne. Donc ça peut être sympa. Si on avait ça, enfin, ça peut être sympa. Non, absolument pas. Mais c'est pas du tout écolo, en l'occurrence. Mais là, au moins, oui, on a des thunes. Non seulement on trouve des revenus, mais on arrête de dépenser énormément d'argent à l'étranger. Et ça, c'est pas plus mal. Elle veut lutter contre l'évasion fiscale. Ça, on peut le faire, ça. Il y a un truc. Oui, c'est fort probable. Oui, il y a un truc. Non, parce que tu vas les instaurer. c'est ça. Ah non, mais en plus, elle dit ensuite dénoncer les conventions fiscales avec les pays du Golfe qui accordent... Non, pardon, j'ai eu complètement de traviole. Non, non, mais attends. Voilà, priver d'accès au marché public et multinational qui pratiquent l'évitement fiscal. Oui. Bon, ça, pour le coup, c'est une mesure de gauche, donc ça me fait un peu peur. Mais non, mais c'est pas normal. François Ruffin, il te dirait ça. C'est... Mais... C'est à partir du moment où tu parles d'interdiction, de suppression de droit, c'est pas seulement une mesure de droit toute gauche, c'est une mesure extrême. C'est pas... T'as aucune tolérance. En gros, c'est appliqué à la tolérance zéro. Sauf que tolérance zéro, c'est un peu extrême comme façon de procéder. Après, je dis pas le contraire. Oui, il faut l'évasion fiscale, il faut arrêter de leur acheter des trucs, mais peut-être aussi qu'il faut laisser la justice faire son travail. Étant donné que la justice et l'État, dans son programme à Marine Le Pen, redeviennent liées... Après, oui, ça, tu as raison, sur le... On sait pas qui prend la décision, en fait. C'est qui qui prive d'accès ? Est-ce que c'est... Techniquement, ça doit être la justice. Mais... Non, mais ça, c'est un problème, effectivement, quand on écrit le programme. Parce qu'on sait pas, on dit, on va faire ci, on va faire mi, mais c'est qui, on. Parce qu'effectivement, après, oui, c'est la justice qui... Voilà, dans l'idée du programme de Marine Le Pen, il n'y a plus de séparation entre la justice et l'État. Enfin, il n'y a plus de... La barrière a rendu plus flou. c'est beaucoup plus flou. Bon, il faut s'attaquer au paradis fixe. Créer une taxe sur l'activité réalisée en France par les grands groupes et les profits qui auraient été détournés. Donc, c'est pas une taxe sur les hauts profits, c'est une taxe sur les profits détournés. Non, non, j'ai pas. Bon, je pense que, de toute façon, on a fait l'essentiel. Oui, on a fait l'essentiel, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Oui, on pourrait, voilà, on ne peut pas aller chercher. sur le transport, la loi. Si, on a encore des choses, on pourrait armer la police, on pourrait... non, voilà, tu peux le faire. On pourrait... mais j'ai pas les points nécessaires. Ouais, bon, on pourrait le faire. des cartes d'identité. Oui, il y a certainement une histoire des cartes d'identité dans cette histoire aussi, sur les contrôles. Donc, on peut... Oui, les cartes d'identité, la censure sur internet, je ne sais pas, en tout cas, ils veulent augmenter le nombre de... Ils veulent augmenter le nombre de... Enfin, le budget alloué aux services de police, notamment pour qu'ils aient du meilleur matériel pour la cybercriminalité. Après, c'est pas la même chose que la censure sur internet, bien sûr. Non, mais il y a des trucs comme ça, c'est le... Il y a le... Elle a mis sur écoute, des choses comme ça. Mais... Mais ça, pour le coup, vu que c'est déjà le cas... Nous allons conclure. Donc, nous avons dépensé énormément d'argent. Alors, je vais ouvrir le... Notre budget. C'est magnifique ! Je peux laisser... Attends, je peux passer une année quand même, juste pour voir. Vas-y, vas-y. Parce que ça va être... Ça va être magnifique. On a une augmentation du PIB, non ? Est-ce qu'on a sauvé la France ? Ah, non. Mais on n'est pas allé au bout du mandat. Mais en même temps, on n'a pas l'impression d'avoir assez, en fait. En fait, il y a une légère augmentation de la dette. Mais parce qu'il manque des morceaux. C'est ça qui est... Exactement. C'est pas que... Il y a plein de trucs, c'est très bien, mais il manque des morceaux entiers. Enfin, la pollution, l'écologie... C'est clair. Il faut qu'on travaille plus sur le programme du Front National. Il faudrait qu'on trouve un programme plus élaboré pour le Front National. Il faudrait peut-être que le Front National écrive un programme plus élaboré. Pourquoi ? Parce que ça a l'air épais. Moi, quand j'avais vu ça... Et on pourra ensuite travailler dessus. Ça donnera un travail de fond. Oui, mais il manque quand même des champs entiers de la vie sociale qui n'apparaissent pas. C'est-à-dire que c'est pas juste que c'est pas détaillé. C'est que... Bon, c'est quand même pas mal détaillé. Mais les transports, l'écologie... Oui, l'organisation, l'éloignement... Il y a deux, trois trucs, mais c'est très curieux comme programme. Parce que, tout à l'heure, quand on a fait Mélenchon et Hamon, il y avait tout. Bon, il n'y avait pas fort, c'était pas toujours clair à chaque fois, mais il y avait tout. Mélenchon a réussi à chiffrer son programme. Hamon, il y a chiffré aussi, j'étais pratique. On s'entourait de pas mal d'économistes comme Thomas Piketty et Julia Cage. Cage ? Ah oui. Julia Cage. C'est déjà... Enfin, c'est un bon entourage et c'est des bonnes personnes et c'est des personnes qui sont assez compétentes et s'ils ont confiance au programme que Hamon propose, c'est que c'est forcément économiquement viable et c'est sûr que tout le monde s'accorde à dire que le programme de Marine Le Pen n'est pas économiquement viable et qu'il n'y a aucune possibilité pour le mettre en place au niveau budgétaire. C'est un gouffre financier. En l'État, moi, je vois pas... Enfin, je vois très peu d'endroits où est-ce qu'elle nous dit qu'on va engranger du pognon. Et elle veut... Les cotises, ça ne l'intéresse pas. La CSG, elle n'y touche pas. La TVA, elle n'y touche pas. L'impôt sur les groupes, bon, elle ne les touche pas. Elle ne crée pas de taxes sur les hauts profits sauf ceux qui sont détournés. Ce qui serait quand même la moindre des choses. Elle diminue les impôts sur les petites entreprises. Donc, moi, je veux bien diminuer les impôts sur les petites entreprises, mais où est-ce que tu le trouves le pognon, quoi ? Elle laisse l'impôt sur les petites entreprises et très petites entreprises. C'est les petites et moyennes entreprises qui diminuent un peu l'impôt. Donc, finalement, l'impôt est quand même un peu diminué. Les aléas du jeu font que là, effectivement, notre graphique n'est pas forcément très clair. Parce qu'il y a eu à un moment une crise internationale et on s'est retrouvé avec une économie mondiale qui a énormément diminué. Et la nôtre, en l'occurrence, a complètement augmenté. Enfin, elle n'a pas augmenté énormément, mais elle augmente légèrement. Notre dette, pardon. Espérons que si... Enfin, non. Mais si elle est élue, espérons qu'on ne se prenne pas une crise. Parce que déjà, vu que la tronche budget... Ils ont un peu augmenté les revenus diminuent complètement. Ce n'est pas viable du tout. Et elle n'avait pas une proposition que moi j'ai en tête comme ça de revenir au franc. Ce n'était pas un peu sans faire du... Ce n'est pas écrit. En fait, ce n'est pas le retour au franc. C'est la sortie d'espace de Schengen, la sortie de l'Europe progressive et puis finalement, le Frexit. Donc, à un moment, si tu sors de l'Europe, tu ne peux pas garder la même monnaie. Ce n'est pas cohérent. Donc, il y a forcément à un moment, il y aura une réflexion sur... Enfin, il y aurait... J'espère qu'on parle toujours au conditionnel. Toujours. sur Marine Le Pen. Il y aurait une probable sortie de l'Europe et donc une probable sortie de l'euro et en même temps, l'Angleterre n'étant jamais rentrée vraiment dans l'euro, on ne peut pas vraiment comparer mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut envisager que la France passe au franc. On n'aurait pas moyen de le modéliser ce franc-là parce que... Non, l'Union Européenne est très mal modélisée dans le jeu. Tu disais que c'était un Anglais qui l'avait fait et les Anglais étant dans une situation assez particulière par rapport à l'Europe, il n'y a pas la sortie forcément de l'euro selon le truc. Disons que ce n'est pas forcément dans les... Oui, ce n'est pas qu'il a oublié, c'est qu'il y a des modes mais ils sont très sommaires mais le fonctionnement de l'Union Européenne est tellement compliqué. Là, on a juste l'exécutif d'un pays et les autres pays, c'est le merdier. C'est limite si on pourrait comparer l'Union Européenne avec les États-Unis. Imagine demain, la Californie décide de sortir des États-Unis. C'est hyper compliqué, c'est un truc qu'on n'a jamais envisagé et c'est un truc qu'on n'envisagera jamais et de la même manière, comment envisager la sortie de l'Allemagne ou de la France de l'Europe ? Ce sont les deux fondateurs de l'Europe donc en même temps, comment envisager ça là-dedans ? C'est-à-dire que la seule fois où des États américains ont dit non, non, on ne veut pas, ça a déclenché la guerre des États-Unis. Il y a eu je ne sais pas combien de centaines de milliers de morts, c'est la guerre les plus meurtrières qu'ont vécu les États-Unis donc Donc ils font attention. Depuis, ils ont amendé la constitution pour dire bon ben voilà. Après c'est aussi l'histoire qui fait la construction dans le pays d'une région. L'Europe, ça a été construit, enfin l'Europe s'est construite après la guerre donc c'est délicat si un pays, un des deux fondateurs principaux parce que l'Europe c'est la France et l'Allemagne et l'Italie mais la France et l'Allemagne surtout si un des deux fondateurs décide de partir de l'Europe c'est la fin de l'Europe. On ne peut pas sans la France ou sans l'Allemagne ça n'existe pas. Ça n'aurait pas de sens mais Oui oui c'est un plan du Front National C'est pas écrit explicitement mais elle dit restaurer la souveraineté en particulier monétaire ça ne veut pas forcément dire retour au Front. C'est pas texto ça peut vouloir dire On crée une nouvelle monnaie On l'appelle Le Pen Non mais c'est ça il peut y avoir la logique d'avoir la banque centrale à l'échelle nationale qui est plus soumise à Francfort des choses comme ça histoire avec la Banque de France il y a un truc sur la Banque de France Donc voilà c'était le programme de Marine Le Pen alors en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire c'est flippant c'est pas mal flippant c'est assez creux mais ouais en fait il y a deux problèmes c'est qu'il y a des points entiers de vie sociale qui n'apparaissent pas du tout l'écologie les animaux là si les animaux aussi mais la pollution une ligne que tout le monde a mis dans son programme donc ils n'apparaissent pas tout ce qui est pollution tout ce qui est transport effectivement l'organisation elle ne dit pas si elle veut du train ou du bus elle ne dit rien sur les vélos elle ne dit rien sur il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose mais c'est surtout en fait ce qu'il n'y a pas c'est les revenus il n'y a absolument aucun revenu on n'a que des dépenses on n'a que des taxes qui restent les mêmes on n'a aucune taxe supplémentaire on n'a aucun revenu supplémentaire et on a surtout des diminutions de certaines taxes et une augmentation des dépenses phénoménales qu'on ne voit pas vraiment ici parce qu'on n'a pas joué énormément mais qu'on pourrait voir au fur et à mesure sur le long terme son projet il n'est pas viable financièrement c'est très beau en tout cas selon des c'est très non mais même si on le lit comme ça on ne voit pas les revenus il n'y a pas de sous je me suis amusé c'était intéressant c'est très intéressant c'est intéressant de voir à quel point est-ce qu'on peut dire tout et son contraire dans un seul programme et quand même récupérer 20% des voix une élection n'importe laquelle moi je trouve ça assez fou que des gens soient capables de voter pour une personne qui dit tout et son contraire dans son programme pour une personne qui dit que des enfin pas que des conneries mais qui dit beaucoup de conneries et notamment qu'une personne qui est sincèrement raciste il n'y a pas de en tout cas préférence nationale ok bon ben voilà sur ces bons mots on vous dit à la prochaine n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu à partager et à vous abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt à bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous